Je vais vous donner des mauvaises nouvelles, mais je vous rassure, les bonnes nouvelles sont à la fin. Il ne faut pas trop vous affoler. En guise d'introduction, je voudrais vous dire un mot de... Vous entendez bien ? Il faut que je parle plus près ? C'est mieux comme ça ? Je peux encore m'approcher ? C'est mieux comme ça ? Oui, en guise d'introduction, je voulais vous parler de ce qui s'est passé pour moi au tout début des années 90. La revue Le Débat de Gallimard, et précisément Marcel Gaucher, m'avait demandé de faire un article sur la situation de la presse et du journalisme. Je l'ai retrouvé parce que j'avais un peu oublié, et j'ai fait un article assez long qui s'appelait Les médias contre le journalisme. Et je vais vous expliquer ce que je voulais dire, parce que je pense que cette affirmation, elle tient toujours. Et je vais employer une image. Au début des années 90, j'étais encore tout imprégné d'une série de films que les plus âgés ont peut-être vus, qui s'appelaient Alien. Ça vous dit quelque chose, avec cette magnifique Sigourney Weasher. Et Alien, il y a eu 8 films. Il se trouve que j'aimais bien ce film. Ça m'avait plu et j'étais... Je sais pas si j'ai regardé les 8, mais j'en ai regardé au moins 6 ou 7. Et j'avais ça dans la tête. Et quand on m'a demandé d'expliquer pourquoi le médiatique avait chassé le journalisme, je me suis dit « Ben voilà, je vais vous inviter à transposer l'image. Le journalisme, tel qu'il existait quand je suis entré au monde, dans les années 70, dans le monde de Boeve-Méry, le journalisme, dans sa compétence, dans sa majesté, dans son exigence, etc. Il était un petit peu comparable à ces techniciens des piles des vaisseaux spatiaux, dans lesquels était Spaces Alien, qui étaient sûrs de leurs compétences, disciplinés, attentifs, etc. Et tout d'un coup, surgit du ventre d'un des officiers de ces vaisseaux sociaux une espèce de créature monstrueuse, toute gluante, toute sauvage. Et en fait, si vous transposez, je me suis dit « Voilà comment le médiatique est sorti du ventre du journalisme. » Et comment le médiatique est aussi, par certains égards, aussi détestable que pouvait être nécessaire le journalisme. Et pourquoi aujourd'hui, c'est vrai, quand j'ai dit... Quand j'étais étudiant en droit et à Sciences Po, c'est vrai qu'à l'époque, on nous apprenait qu'il y avait un moyen pour vérifier la situation politique d'un pays, c'est de regarder l'état de la liberté de la presse. Et plus la presse était libre, plus le pays était considéré comme civilisé, etc. Ça n'est plus vrai. Et je pense que maintenant, je vais vous en donner quelques exemples, pas mal même, je pense que, paradoxalement, le médiatique est devenu un adversaire redoutable de la démocratie, qu'il est en train souvent de saper, de tuer, etc. Je vais vous donner des exemples. Pardonnez-moi. Je vais vous donner quelques exemples de différences entre la logique médiatique opposée à la logique journalistique. Elles sont rigoureusement contraires. Et il faut d'abord que je vous donne... Je vais revenir sur des choses toutes très justes qu'a dit notre ami Nouveau-Chel. Mais les logiques nouvelles qui sont arrivées, la première, c'est que l'information, comme l'économie, s'est mondialisée. C'est-à-dire que nous sommes désormais face à des flux qui arrivent 24 heures sur 24 du monde entier, à la vitesse de la lumière, des flux d'informations, c'est-à-dire d'images, de textes, de cinéma, etc., qui nous assiègent littéralement à telle enseigne qu'un essayiste américain, Roy Hascott, avait parlé du deuxième déluge. L'information nous tombe littéralement sur le dos et sur le dos de nos dirigeants, de tout bord médiatique et tout. Nous sommes face à ce flux. Et pourquoi c'est redoutable ? Parce que ce flux, nous n'avons plus les moyens de le contrôler. Nous n'avons plus les moyens de l'orienter ou de le couper. Il s'impose à nous, il s'impose à tout le monde. Je vais vous prendre un exemple qui m'avait beaucoup frappé. C'est en avril 2003, peut-être que vous vous en souvenez, quand Saddam Hussein a été pendu dans des conditions répugnantes et que sa pondaison a été filmée par un téléphone portable et diffusée sur le net. Je me souviens que c'était un samedi matin et sur FR3, cette charmante présentatrice du journal du week-end sur FR3 a commencé par dire naturellement, nous avons discuté dans la rédaction, ces images sont tellement répugnantes que la télévision publique française a décidé de ne pas les diffuser. Et comme j'aime beaucoup, je l'entendais, je lui disais, écoute, est-ce que tu te rends compte que, avant même que tu aies fini ta phrase, ces images seront diffusées dans le monde entier et que tous les Français les auront vues ? Ça veut dire que tout d'un coup, c'est un changement considérable dans le statut de l'information. Elle nous tombe dessus, littéralement, et nous ne pouvons plus la gérer. Notre ami Bruno Duvauchel avait raison de pointer la responsabilité du journaliste dans le tri de l'information, ce qu'il choisit de relayer ou de ne pas. Mais cette possibilité, cette souveraineté de l'éthique journalistique n'est plus possible. Elle est battue en brèche. Et regardez comme chaque jour arrivent sur le net quantité d'images souvent répugnantes. Prenez les images de décapitation d'otages qui arrivent en permanence et que c'est très difficile de les empêcher d'arriver. Autrement dit, nous sommes face... L'information devient un péril. C'est quand même ça qui est extraordinaire. Il se passe, à l'égard de l'information, un petit peu ce qui se passe sur les marchés financiers. Des choses qu'on vous dit assez peu. Vous savez que sur les marchés financiers, désormais, ce qui règne en maître, c'est ce qu'on appelle le trading haute fréquence. Vous pensez que ce sont les donneurs d'ordre dans les marchés financiers qui donnent les ordres d'achat et de revente en vue d'un bénéfice ? Ça, c'était autrefois. Parce que maintenant, les achats et les reventes portent sur des sommes tellement considérables que l'intervalle entre la décision d'acheter et la décision de vendre n'a cessé de se rétrécir. Autrefois, c'était deux ou trois jours. On réfléchissait, puis on revendait. Après, c'est devenu une journée. Après, c'est devenu une heure. Après, c'est devenu dix secondes. Après, c'est devenu une microseconde. Et après, c'est devenu une nanoseconde, un millionième de seconde. Vous pensez bien qu'à ce rythme, un cerveau humain n'est plus capable de gérer. Autrement dit, les marchés financiers sont désormais gérés par des ordinateurs qu'on a programmés. Et je suis assez surpris de voir qu'il n'y a pas eu tellement de protestations démocratiques pour voir une chose considérable, la finance, les marchés financiers, qui ont pris un pouvoir bien plus important que celui de la démocratie. Et quand ils sont pris en main par les marchés, personne ne moufte, si j'ose dire. Et il y a toujours quelques experts qui viennent vous dire « Mais c'est pas si grave, c'est pas si... » En fait, c'est très grave. C'est une dépossession de la souveraineté démocratique qui est considérable. Et puis, avec cette mondialisation de l'information, avec ce triomphe du médiatique sur le journalisme, il y a des logiques qui se sont mises à devenir dominantes. Je vais vous en citer quelques-unes. Dans la logique médiatique, la vitesse supplante la vérité. Ce qui compte, c'est pas tellement d'avoir une information juste, vraie, vérifiée, c'est de l'avoir avant tout le monde. Autrement dit, la chasse au scoop est beaucoup plus importante que la chasse à la vérité. Et tout le monde accepte ça de manière presque naturelle. Parce que nous avons été incroyablement influencés par ça. J'avais écrit un jour une chronique, mais il y a longtemps, qui s'appelait « La vérité devrait bien pouvoir attendre un quart d'heure ». Non. La recherche de la vérité ne peut plus attendre 3 minutes. Parce que si BFM donne l'information avant CNews ou avant France Info, c'est une catastrophe. Que l'information après soit faute ou inexacte, quand on s'en rendra compte, ça sera trop tard, ça n'intéressera plus personne. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce qui compte, c'est... Et j'ai été très intéressé, une fois, par hasard, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous savez, quand il y a eu ces problèmes de Volkswagen avec Volkswagen, quand ils ont truqué leur logiciel pour contrôler la pollution, j'ai entendu un ancien ingénieur automobile qui a fait un raisonnement très juste et qui m'a beaucoup impressionné, parce que je me suis dit « Mais personne ne l'a dit avant ce type ». Ils ont dit « Vous savez, dans le monde de l'industrie automobile, il y a une logique qui a remplacé une autre ». Vous comprenez pourquoi ça m'intéressait d'entendre ça. Il a dit autrefois, pour un constructeur automobile, le but ultime, c'était de faire la meilleure voiture. La meilleure voiture que le concurrent. Maintenant, le but n'est pas celui-là. Le but, c'est de vendre plus de voitures que le concurrent. C'est-à-dire la quantité a remplacé la qualité. Et la qualité, petit à petit, elle passe au second plan. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'information. Donc cette espèce de vitesse, de hâte, de chasse au scoop, moi, ça me bouleverse, ça me terrifie. Vous aurez remarqué aussi que, dans la logique médiatique, l'émotion a supplanté la raison. On réagit émotionnellement. Une information arrive, une image arrive, tout le monde réagit émotionnellement, y compris les politiques, qui se croient obligés de saisir de l'information pour faire un bon geste, etc. Je sais bien que ce jeune Malien qui a sauvé ce petit garçon, évidemment, ça ne se discutait pas, qu'il soit immédiatement promu, mais la rapidité avec laquelle ceux qui nous gouvernent saisissent une émotion pour la capter à leur profit, alors on a tout de suite dit que c'était un cas d'exception, qu'il ne se représente pas, que c'était une fois... Et si demain, dans la rue, cette fois, ça soit, je ne sais pas, un Kosovar qui soigne au sixième étage, cette fois, et puis au quatrième, un autre enfant, alors on ne fera rien. Donc, cette logique émotionnelle, vous comprenez bien qu'elle est perdue d'avance, elle est folle, parce que nous sommes, évidemment, des êtres de raison qui voudrions essayer d'être gouvernés par la raison et la raison critique, qui fonde même l'intelligence. Je pourrais vous rappeler, d'ailleurs, du coup, je me suis relu, il y a... Comment il s'appelle ? Le nom va me revenir. Il y a un essai, il y a quelque temps, qui a écrit au Seuil un livre qui s'appelle Histoire de la raison. Et en lisant ce petit livre, qui est un livre d'entretien, d'ailleurs, que Jean-Marc Lévy-Leblanc m'avait conseillé de lire, qui s'occupait du secteur des sciences au Seuil, j'ai appris, parce que je ne savais pas, qu'en fait, la raison a été inventée, la manière de raisonner par concept et non pas par hiérarchie, qui, elle a été inventée quatre ou cinq siècles avant notre ère, dans les cités ioniennes de la Grèce, et qu'à l'époque, on a dépiauté tout ça, évidemment, on a beaucoup réfléchi là-dessus, pour que la raison reste raisonnable, il fallait qu'elle soit fidèle à trois vertus. Je n'avais pas de trois vertus théologales, mais trois vertus impératives. Il fallait que la raison soit critique, y compris à l'égard d'elle-même. Si la raison était dans le constat, dans l'admiration, elle était plus raisonnable. Il fallait que la raison soit modeste. C'est-à-dire que la raison est un mode d'accès au réel important, mais il n'est pas le seul. Si la raison devient impériale, évidemment, elle n'est plus tout à fait raisonnable. Si elle prétend tout expliquer, c'était un des grands thèmes d'Edgar Morin, dont j'ai eu la chance d'être éditeur, et Edgar Morin a fait un jour un livre, on en avait discuté, un jour, il m'a amené un manuscrit magnifique, il m'a dit, Jean-Claude, tu sais, on parle souvent des limites de la raison, des choses que la raison ne peut pas saisir, et bien, je t'ai amené un petit manuscrit. Et ce petit manuscrit qu'on a publié, il a été un best-seller, il s'appelait Amour, Poésie, Sagesse. À propos de l'amour, de la poésie et de la sagesse, la raison n'a rien à dire, et les algorithmes non plus. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça, c'est très important. Et puis, il fallait que la raison... Il fallait également que la raison soit libre, totalement libre, libre à l'égard du pouvoir, libre à l'égard de l'habitude, libre à l'égard de nos propres préjugés, il faut qu'elle soit dans une totale liberté. Si nous réfléchissions à cela, évidemment, nous avons tous envie, non seulement de rester des êtres de raison, mais de nous battre pour que, dans nos démocraties, la raison triomphe. Et quand les gros appareils, cette grosse machinerie médiatique gigantesque, résonne et met en avant l'émotion plutôt que la raison, nous sentons bien qu'il y a quelque chose de dangereux qui s'introduit dans notre mode de fonctionnement. dans la logique médiatique, il y a une autre caractéristique, c'est que le spectacle supplante l'information. Ce qui compte par rapport à une information, quelle qu'elle soit, y compris quand il s'agit de la guerre, pour que l'information soit vendable, qu'elle trouve des clients sur n'importe quelle chaîne de télévision ou même dans les journaux, il faut qu'elle soit mise en spectacle. La société du spectacle, Guy Debord, ça remonte à très longtemps, mais nous y sommes en plein. Il faut qu'elle soit scénarisée, si j'ose dire, et scénarisée de la manière la plus primaire possible. Il y a M. Ted Turner, qui était le créateur de CNN, qui avait un jour dit, mais il ne savait pas à quel point, on se souviendrait de sa phrase, il avait dit, il faut comprendre qu'à la télévision, il ne peut y avoir qu'un méchant à la fois. Donc pour que la télévision puisse concurrencer l'ouestern, il faut qu'il y ait un méchant qui se bat contre un bon. Et à la fin, le bon gagne. Ça veut dire que l'actualité internationale doit être présentée de cette façon-là. Mais l'actualité internationale, elle n'est jamais comme ça. Il n'y a jamais un méchant complètement méchant et jamais un bon complètement bon. L'information, elle se situe dans les zones intermédiaires, dans les zones grises. Quand cet imbécile de George W. Bush Jr., vous vous souvenez, en 2003, quand il a voulu partir en guerre en Irak, pour des raisons mensongères, sans s'imaginer qu'il allait mettre le feu au Proche-Orient, le feu qui dure encore aujourd'hui, Dieu merci, je n'étais pas particulièrement un électeur de Jacques Chirac, mais il faut reconnaître le mérite à Jacques Chirac de nous avoir empêché de nous aventurer dans cette aventure pathétique. Mais ça veut dire que la mise en spectacle, regardez comme elle a transformé, comme elle a déshonoré, à mes yeux, je n'exprime que mon point de vue, les primaires des présidentielles, aussi bien à droite qu'à la gauche. Moi, je me suis... J'avais fait un petit article en disant « Ça ressemble au radio-crochet de mon enfance. Qu'est-ce qui va chanter le mieux, etc. » Le contenu... Bon, j'avais une de mes amies qui trouvait François Fillon beau garçon. Je lui ai dit « Tu ne vas quand même pas voter pour lui à cause de ça. » Eh, elle m'a dit... Ça veut dire que... Ça veut dire que si nous voulons être critiques, il faut l'être en permanence. Mais critiques joyeusement. Notre amie, vous avez cité tout à l'heure, Florence Aubenas, le livre qu'elle a fait avec Miguel Benasayag, je vous signale d'ailleurs, je signale à Isabelle, qu'elle a fait en même temps un tout petit livre aux éditions Bayard qui s'appelait « Le journalisme expliqué aux enfants. » Et dans ce petit livre, j'avais trouvé une phrase que j'avais trouvée magnifique. Et je lui avais téléphoné, je lui avais dit « Florence, ta phrase est superbe, je vais me permettre de la citer parce que j'y adhère complètement. » Elle avait dit « Pour bien faire ce métier de journaliste, il faut le détester un peu. » Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'il faut être soi-même en position critique à l'égard du métier qu'on fait. C'est un minimum de sagesse. Il ne faut pas se rengorger de ses exploits, etc. Et c'est très important. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a un peu oublié cela, il y a eu une période à propos de l'humanitaire, il y a eu une espèce de compétition sur le fond entre Kouchner et Rony Broman. Moi, j'étais Bromanien fond parce que Rony Broman nous a apporté la démonstration pendant longtemps qu'il était capable de faire de l'humanitaire tout en critiquant l'humanitaire. C'est-à-dire d'avoir à la fois une démarche active, efficace, tout en s'interrogeant sans cesse sur le sens de ce qu'il faisait. Vous comprenez ce que je veux dire ? Là, dans la logique médiatique, une autre logique s'est mise en place et qu'on devrait vraiment garder en tête plus souvent, c'est que dans la logique médiatique, l'amnésie remplace la mémoire. C'est-à-dire qu'on oublie les informations au fur et à mesure qu'elles sont données. Vous vous souvenez quand l'Irak a tiré des scuds sur Israël ? Vous vous souvenez de cette période de tension, etc. ? Ça veut dire que pendant presque une semaine, à la télévision, jour après jour, on n'a parlé que de scuds. Et puis, deux semaines après, je ne sais plus quel organisme de sondage s'est amusé à faire un sondage pour savoir combien de gens savaient ce qu'était un scud. Il n'y avait pratiquement personne. Ça veut dire que l'information avait été effacée au fur et à mesure qu'elle était produite. Vous comprenez ? Je veux dire. Mais il y avait un journaliste de l'Ebay il y a longtemps qui avait dit au fond, la logique médiatique et la télévision, ça fait penser à un ordinateur dont on vidangerait la mémoire tous les matins. C'est comme si on reprenait le monde à zéro chaque matin, quoi, en oubliant ce qui s'est passé. Donc ça veut dire que est-ce que la démocratie peut fonctionner dans l'amnésie permanente ? Je ne pense pas. Si nous sommes... Il y a cette très belle expression de Max Weber qui s'appelait « Le goût de l'avenir » où il disait « La politique, c'est le goût de l'avenir, la démocratie, c'est le goût de l'avenir ». C'est-à-dire que pour que les gens choisissent d'aller voter le dimanche au lieu d'aller à la pêche, il faut bien qu'ils aient la conviction que leur vote servira à quelque chose. Ça veut dire qu'ils ont la conviction qu'ils sont engagés dans un projet et que ceux qui les gouvernent ont un dessin. Vous avez remarqué qu'on a de plus en plus de mal à comprendre que ce soit la droite ou la gauche ou, en même temps, comme on dit aujourd'hui, quel est le vrai dessin ? Personne n'a encore compris. Mais si vous n'avez pas l'idée que vous participez à un dessin, à la construction du monde qui vient, vous perdez le goût de l'avenir et perdre le goût de l'avenir, c'est tout d'un coup perdre ce qui fait votre dignité de citoyen. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais... Et puis, je voudrais là faire une petite parenthèse, je voudrais vous parler des fake news, rajouter un peu sur les fake news, parce que cette polarisation de réflexion sur les fake news, en dehors du côté un peu provincialiste, ça fait bien de parler anglais, ça donne un air plus savant, je vous signale que raisonner en permanence sur les fake news, ça permet de laisser de côté et d'édulcorer les deux grands domaines de fake news qui sont la propagande politique et la publicité. Vous avez remarqué qu'est-ce que c'est qu'une propagande politique ? C'est une fake news, en permanence. Et ça, tous les gouvernements la pratiquent, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, etc. et ils pourront le faire en toute impunité. Et quand j'entends dire qu'on prépare une loi sur les fake news venant du gouvernement, je tremble. Comment vous dire ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous n'allez pas demander à... Vous n'allez pas demander à un voleur de vous garder le coffre-fort chez vous. Ça ne colle pas, quoi. Et il se trouve, moi, j'étais un grand... Un élève, un admirateur de Jacques Ellul, qui a été mon maître, c'est vrai, ce grand juriste et ce grand théologien protestant, vous trouverez sur Internet pour 2 ou 3 euros un livre qu'il a écrit à la fin des années 50 qui s'appelle Propagande. Vous pouvez le lire, il n'y a pas une ligne à changer. C'est une autre façon de parler des fake news. Et concernant la publicité, vous avez remarqué, je sais bien qu'il y a en principe des règles pour dénoncer la publicité mensongère, mais que les publicités ont appris à tourner depuis très très longtemps, qu'est-ce que c'est que la publicité, sinon nous raconter des choses fausses pour nous inviter à acheter. Si tu achètes une Mercedes, tu vas draguer toutes les filles de ton quartier, vous voyez, ce genre comme ça. Et nous n'avons aucune, pas véritablement, de protestation, de résistance à la publicité. Nous sommes baignés dedans, nous baignons dedans. Et il y avait un point qui un jour m'a interrogé parce que c'était Publicis qui avait lancé ça. ils avaient lancé un programme à la télévision, un programme de films pour les enfants et pour inciter les enfants à acheter. Et il y avait eu quelques protestations, mais pas beaucoup. Et finalement, on a oublié, et le film, les choses ont été oubliées, mais ça a été une décision volontaire, décisionnelle, de Publicis et par définition de cette charmante Elisabeth Badinter aussi qui m'avait un petit peu interpellé parce que moi, j'avais appelé ça la pédophilie publicitaire. Ça veut dire que, vous comprenez, il faut discuter des fake news, bien sûr, mais il faut pas, il faut que nous comprenons bien que ça nous détourne de choses qui sont fake news avec une majuscule et qu'on peut dire la propagande et la publicité, c'est des mots français et ça veut dire qu'il faut que nous apprenions à résister à l'une et à l'autre. Ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises en soi, mais qu'elles doivent trouver en face d'elles notre esprit critique. Et j'ajouterai d'ailleurs une chose, c'est sur les fake news, moi j'ai été moi-même surpris, le texte le plus intelligent, le plus précis, le plus informé, je l'ai trouvé sous la plume du pape François. Et allez sur Internet, vous allez le trouver et je me suis dit mais le pape doit avoir une équipe de chercheurs incroyables, est-ce que vous l'avez lu cher Bruno ? Hein, vous l'avez là ? Remarquez que c'est un texte formidable, quoi, dont la presse n'a pas parlé. Mais en général, quand le pape parle de quelque chose, ça intéresse les catholiques mais la presse, la croit, la croit. Je vous signale aussi qu'au moment du forum de Davos, ben c'est pareil. Moi, le texte le plus intéressant que j'ai trouvé, le texte critique sur le forum de Davos, le forum des riches, quoi, c'est sous la signature du pape François, quoi. Il devrait faire des textes sous pseudonyme, à mon avis. Il serait mieux diffusé. Je voudrais faire une petite parenthèse, puis après, je conclurai, je vous donnerai les bonnes nouvelles, mais je voudrais faire une petite parenthèse à propos de toutes ces logiques dont je viens de parler, du médiatique, à propos du terrorisme. Parce que nous ne sommes pas sortis de cette ambiguïté. Je rappelle en deux mots quel est le but des terroristes, de terroriser. Vous êtes bien d'accord avec moi. Le but des terroristes, ce n'est pas de défiler en uniforme sur les Champs-Élysées ou bien de visiter Paris avec Hitler comme l'a fait Hitler. Non, le but des terroristes, c'est de terroriser. Ça veut dire que chaque fois qu'on en rajoute dans le spectaculaire sur le terrorisme, on fait leur jeu. On collabore avec eux. Et comment le médiatique a-t-il pu, pendant si longtemps et toujours encore maintenant, se mettre au service des terroristes sans se rendre compte qu'il augmentait leur puissance et leur pouvoir ? Quand je voyais quelquefois sur BFM, dès qu'il y a un acte terroriste quelque part, on fait une émission spéciale, édition spéciale qui dure 3 heures, 4 heures, dans laquelle on passe en revue tout, d'où venait le terrorisme et on montre sa photo, etc. Autrement dit, on en fait une célébrité. Et puis, on augmente l'effroi parce qu'évidemment, le terrorisme, c'est ignoble. Nous sommes tous d'accord, il n'y a aucun souci pour ça, mais en termes militaires, le terrorisme, c'est rien. Il y a eu un peu plus de 270 victimes, je crois, chez nous ces dernières années. Savez-vous qu'au moment du Blitz, en 1941, quand Londres était bombardée par les avions de la Luzvaffée, de Goering, vous saviez qu'il y avait 500 morts par nuit à Londres et que les Anglais ont gardé leur sang-froid et que les bombardements de Londres, le début, ça a duré 50 nuits d'affilée. Ça veut dire qu'il faut lutter à fond contre le terrorisme et il faudrait essayer de garder notre sang-froid. Chaque fois qu'on en rajoute, on devient les apprentis ou les commis ou les adjoints du terrorisme. Et moi, ça me met en rogne. À plusieurs reprises, j'ai signé, moi, je ne signe jamais des pétitions, mais j'ai signé une pétition qui avaient lancé des confrères et avec laquelle j'étais entièrement d'accord pour qu'on arrête de donner le nom des terroristes. Qu'est-ce que ça peut nous servir ? Qu'on explique d'où ils viennent, mais qu'on arrête de les vedétiser parce que le type qui a été une fois vedétisé à son nom a été sur toutes les télévisions de France et de Navarre. En théorie, il va devenir une star, y compris en prison. Et il va devenir une star pendant des dizaines d'années. Donc c'est quelque chose d'absurde. Et ce n'était pas grand-chose de demander ça. Ça ne voulait pas dire qu'on n'allait pas expliquer d'où ils venaient. Simplement ne pas donner son nom. Parce que j'avais lu un article d'un essayiste américain dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, mais qui avait fait le même raisonnement à propos des serial killers américains dont Hollywood s'était emparé et Hollywood a fait toute une série de films pour mythifier les serial killers, pour en faire des personnages de Hollywood cinématographique qui faisaient rêver tout le monde. à telle enseigne qu'il paraît qu'ils recevaient des demandes en mariage de beaucoup d'Américaines en permanence. Là, on joue avec des sottises, on joue de manière sotte, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà pourquoi les dérives médiatiques pour ce qui me concerne m'effraient et quelquefois, quand il s'agit du traitement du terrorisme, me scandalisent. Et en même temps, je vous avais annoncé quelques bonnes nouvelles. Franchement, je vais vous les donner. C'est que le journalisme de qualité se porte toujours beaucoup mieux que vous l'imaginez. Il résiste. Et là, je ne vous parle pas en l'air. Il se trouve que j'ai la chance depuis maintenant 10 ans d'être membre du jury du prix Albert Londres et que chaque année, à partir du mois de mai, il y a trois prix Albert Londres. Il y a un prix télévision, un prix presse écrite et un prix livre. Chaque année, nous recevons toutes les candidatures pour le prix Albert Londres. Pour vous donner un exemple, elles sont de plus en plus nombreuses. En 2017, je crois bien me souvenir, je cite de mémoire, mais je ne dois pas me tromper, nous avons reçu pour la presse écrite 72 dossiers de candidature, avec quelquefois des dossiers avec une dizaine de reportages. Sur le plan prix télévision, on a reçu, je crois, 57 DVD à visionner, le plus court faisant un quart d'heure et le plus long, un grand format faisant une heure et demie. Et puis, pour les livres, on en a reçu une trentaine. Ça veut dire qu'être membre du jury, c'est un job à plein temps. Si on veut faire bien son boulot, ça veut dire que c'est un mois de travail en faisant ça. Et je dois dire, en hommage à mes confrères, que ce travail est quand même fait largement. Il n'y a pas de triche. On regarde vraiment tout. Mais moi, ce que j'ai retiré, et ce que je retire encore de ces dix années d'expérience, de jury, c'est que... Je vais même peut-être vous surprendre, mais quand je vois certains documentaires faits pour la télévision sur différents scandales, sur des injustices, dans le tiers monde ou ailleurs, je trouve les documentaires bien mieux faits que ceux qu'on faisait il y a 15 ans. En termes de liberté, en termes d'approfondissement des informations, etc., honnêtement, il y a quelques fois, moi, je suis enthousiasmé. Il y a deux ans, on a promu un documentaire fait par deux jeunes femmes qui ont travaillé un an en freelance et qui ont fait un documentaire qui s'appelait Voyage en barbarie. C'est un chef-d'oeuvre, quoi. C'était tourné à la fois en Suède, parce qu'il y avait des réfugiés érythréens en Suède, c'était tourné en Égypte, et c'était tourné dans le Sinaï, quoi. C'est... Honnêtement, je pense que, il y a 20 ans, on... Alors, évidemment, je pourrais dire la même chose de la presse écrite, sauf que ces documentaires, vous ne les voyez pas parce qu'ils passent à 1h du matin, à la télévision. On préfère passer en prime time, comme on dit, la grande vadrouille pour la 75e fois, c'est-à-dire que les télévisions sont aussi assujetties à cette idée de... Il y a des petites exceptions, notamment sur Arte, mais enfin, quand même. Mais pour le reste, ça ne vous donne pas le moyen, sauf si vous mettez votre réveil pour vous réveiller à minuit et demie ou à 1h du matin, de voir à quelle enseigne, de quelle façon le journalisme télévisé a fait des progrès. Il est de qualité, mais dans des heures normales, il est chassé par le médiatique, pour simplifier les choses. Mais il est là, il existe. Et là, je pense que c'est une formidable bonne nouvelle. J'ajoute, pour ce qui concerne le reportage, parce que moi, j'ai été reporter, notamment de guerre, quand j'étais encore jeune, ou même moins vieux que je le suis, c'est une des professions qui s'est le plus féminisée. Et franchement, c'est pas pour faire de la démagogie à l'égard des femmes, après ce qui s'est passé là-bas, après balance ton port, mais c'est vrai que, dans leur approche, y compris du reportage de guerre, c'est vrai que les femmes sont... Elles ont, je sais pas, elles ont une façon de... Elles ont une façon d'amener les officiers ou les témoins à parler. Enfin, je trouve qu'elles sont quelquefois meilleures que les hommes, quoi. Donc il se passe des choses très prometteuses dans le journalisme et que le médiatique n'aura pas le dernier mot. Merci à vous. Applaudissements